Salut les poulets fermiers et c'est parti pour un résumé de podcast et plutôt je vais aussi donner mon avis par rapport à ce sujet puisque c'est quelque chose de très intéressant et en gros c'est comment arrêter de scroller pour de bon et donc c'était Charlie Head qui avait parlé avec Fabien Olicard qui sont deux mentalistes et Fabien Olicard justement il a écrit pas mal de livres si j'ai pas de bêtises et là il va bientôt publier un nouveau livre et c'est pour ça qu'ils avaient parlé ensemble donc des réseaux sociaux et arrêter de scroller donc déjà je vais donner mon avis par rapport à ça c'est que moi dans mon cas personnel d'homme de 28 ans des années qui est né dans les années 90, 96 exactement c'est que moi je ne scroll pas énormément donc moi j'ai pas TikTok déjà premièrement j'ai pas, bah j'ai Youtube mais je regarde pas beaucoup les shorts ça m'est arrivé peut-être quelques fois de regarder des shorts Youtube mais pas énormément j'ai Instagram et justement je voulais en parler d'Instagram justement et je regarde pas énormément, je scroll pas, je crois je scroll quasiment pas sur Instagram ça m'est arrivé hein, attention je dis pas que j'ai jamais scrollé de ma vie avec la technique du doigté du doigté divin mais globalement je mets mes stories, je mets mes publications, bah surtout mes stories plutôt et j'écris un peu mes stories parce que moi j'aime bien écrire, voilà développer un peu mes stories j'aime pas juste mettre une story où je fais du sport ou une story où je mets un podcast que j'ai écouté j'aime bien dire, bah les idées principales que j'ai retenues du podcast donc voilà je fais ça en général et après, voilà bah après tous les autres réseaux sociaux, bah j'utilise pas mal WhatsApp WhatsApp c'est quand même un réseau social et bah Twitter, X, je n'utilise pas, j'ai quasiment jamais utilisé j'ai jamais utilisé, j'ai jamais utilisé, j'ai jamais utilisé, sincèrement j'ai un compte voilà j'ai utilisé peut-être 10 minutes dans ma vie quoi mais après Facebook, bon voilà, je ne l'utilise pas non plus après il y a d'autres réseaux sociaux, on va peut-être LinkedIn, des trucs comme ça mais c'est vrai que je ne suis pas un expert Snapchat bref, vraiment moi je suis plutôt un boomer par rapport à ça je suis un peu un mec à l'ancienne et je suis un mec qui, comme tu peux le remarquer qui fait des vidéos plus ou moins longues, qui a fait des podcasts où je parlais 1h, 1h30, 2h et qui écoute des podcasts de 2h, 3h, voilà ça m'est même arrivé plusieurs, dans des journées des fois quand j'avais un peu rien à faire, d'écouter des podcasts vraiment 5-6h ça m'est arrivé, pas tout le temps mais voilà quoi donc c'est vrai que là par rapport à Instagram, je me suis rendu compte que j'utilise quand même pas mal Instagram quand je dis que j'utilise pas mal Instagram, c'est pour publier du contenu et ça met du temps en fait de, comment dire, d'écrire mon contenu c'est-à-dire que des fois je dois réfléchir à ce que j'ai envie de dire c'est vrai que des fois il y a des publications qui apparaissent là j'ai beaucoup de publications par rapport au tennis voilà parce qu'il y a Roland-Longarros et que je suis, on va dire, cet événement mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe, il faut se rendre compte ce qu'ils avaient dit dans le podcast c'est prendre conscience en fait de tes addictions c'est-à-dire que bon moi dans mon cas personnel en fait j'utilise beaucoup mon portable pour en fait je regarde un animé en général ou une vidéo YouTube quand je mange donc le matin, midi, soir, si je suis à la maison et c'est vrai que je prends mon temps pour manger donc ça fait toujours une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure donc ça fait déjà 1h30 de portable tu vois si je mange à la maison et donc mine de rien bah voilà quoi, ça fait déjà 1h30 et après des fois aussi, bah pour le podcast ça m'arrive de me dire, bah en fait quel podcast j'ai envie de regarder donc je regarde un petit peu le podcast je regarde le nombre des épisodes, etc donc c'est vrai qu'à chaque fois la concentration tu vois ça se perd un petit peu et même aussi, bah moi par contre pour les notifications donc ça va un peu dans tous les sens mais c'est pour parler des réseaux sociaux en général l'utilisation du portable plutôt au sens large c'est pas juste pour parler de scroll parce que moi le scroll, je connais pas énormément on va dire donc voilà mais c'est vrai que qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça je sais même plus oui c'est vrai qu'il faut réfléchir au podcast que j'ai envie d'écouter donc des fois je scrolle un petit peu je me dis, ah cet épisode c'est vrai qu'on a énormément de choix aussi par rapport au podcast tu dis, ah il y a cet invité, il y a lui, il y a lui donc des fois c'est vrai que je perds un peu mon temps je me dis, bon c'est vrai que c'est plus simple si t'avais qu'un seul choix tu dis, bon il y a ce podcast, il y a une seule chaîne télé et hop tu regardes tout ça quoi c'est vrai que là maintenant il y a lui, il y a lui, il y a lui il a sorti un nouvel épisode, il y a lui donc c'est un peu le bordel et je me dis, bon vu que le temps il est limité tu te dis, bon quel épisode de podcast quelle vidéo YouTube c'est vrai que maintenant il faut faire des choix tu vois quand tu es sur les réseaux et tout ce que ça ou même là si tu regardes ma vidéo tu as fait le choix de regarder ma vidéo et peut-être que évidemment peut-être voilà moi à un moment donné je pense que c'est le personal branding c'est-à-dire que les gens sont intéressés plus à ma personnalité comment je vois les choses que forcément au contenu même si mon contenu est forcément intéressant mais ouais c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens et donc ce que je voulais dire par rapport au portable j'essaie de limiter tu vois après il y a des astuces mettre ton portable en noir et blanc j'ai déjà essayé des conseils j'avais vu ça dans la vidéo de si je dis pas de bêtises de Cyril North non de Cyrus North de Cyril North le mec il s'appelle pas Cyril déjà mais Cyrus North il avait mis la colorimétrie il avait mis en noir et blanc pendant une période j'avais mis du noir et blanc et là quand je te fais cette vidéo en ce moment parce que j'ai mon retour vidéo bah là je suis en couleur donc c'est vrai que j'ai perdu cette habitude et je pense quand même que mettre en noir et blanc par exemple ton portable ça te limite l'utilisation c'est à dire que voilà l'être humain il aime bien des choses attractives c'est à dire que imagine bon je sais pas si t'es daltonien mais si tu vois avec les couleurs on va dire bah tu préfères prendre cette bouteille noire bah avoir des couleurs en fait et c'est logique et donc c'est vrai que là imagine c'est tout fade ça te donne moins envie d'utiliser ton portable donc c'est vrai que c'est une solution on va dire qui marche hein franchement j'aurais dû le garder mais sauf que moi je préfère les couleurs donc à un moment donné je suis allé dans colorimétrie après je remettais la couleur et là j'ai remis la couleur normale ça c'est fou aussi hein les habitudes encore une fois c'est à quel point quand c'est pas ancré une habitude comment ça repart c'est à dire qu'on va dire bon là bon comme pour les résolutions du nouvel an tu te dis ouais j'ai envie de faire du sport j'ai envie de faire du sport bon moi ça ne marche pas sur moi ces résolutions parce que je suis un mec discipliné ouais 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 là je te fais des vidéos en plus c'est fou c'est fou et non mais ce que je voulais dire c'est que le naturel revient au galop yes là tu te dis pourquoi je m'exclame parce que j'ai déjà tourné des vidéos et j'avais du mal à trouver l'expression le naturel revient au galop et en gros à un moment donné ben voilà en fait quand t'es pas t'as pas ancré l'habitude c'est à dire qu'à un moment donné ben c'est ça va revenir quoi moi par exemple tu vois j'ai eu cette réflexion par rapport au sport bon là ça on part un peu dans des digressions on ne parle plus vraiment du portable mais c'est pas grave c'est que là le matin quand je m'entraîne pas le matin ou en fait quand je fais pas une activité le matin en fait mon cerveau bug c'est à dire que je suis tellement habitué à sortir le matin tous les matins et que quand je le fais pas ou quand je fais pas mon activité comment dire habituelle ben dans la journée j'y repense et je me dis en fait je me sens pas bien et par exemple bon ça c'est par rapport au sport c'est à dire que là maintenant je suis quasiment limite obligé de faire du sport tous les jours ou de bouger tous les jours c'est qu'il y a une très bonne très très bonne habitude franchement si c'était une autre habitude par exemple ben je sais pas fumer ou boire tous les jours bon là on évite quand même mais c'est une activité voilà je prends la lumière du soleil je bouge je fais du sport je dépense les calories voilà je me construis un mental et tout c'est très bien donc pour revenir un petit peu sur le portable donc là pendant un mois aussi ben j'ai donc durant le mois de mai 2024 j'ai regardé aucune story donc quand je dis j'ai regardé aucune story c'est faux parce que j'ai regardé les stories de Eric Flagg c'est le seul mec c'est le seul mec que j'ai regardé les stories et ça c'est Véridict ça c'est Véridict et en gros c'était un peu spécial parce que en fait quand tu vas sur Instagram tu vois ben dans ton feed il y a des cercles avec les personnes de ton entourage ou les personnes que tu suis qui te suivent ou tu vois Eric Flagg par exemple je le regarde régulièrement ben il apparaît dans les premiers et peut-être que après si tu regardes moins les gens on va dire dans les stories ben ils apparaissent plus vraiment ben dans tes stories principales moi je ne sais même pas si j'apparais vraiment dans les stories principales des gens peut-être que moi je ne sais pas je ne sais même pas si des gens regardent mes stories mais bon bref en gros ben c'est-à-dire que je voyais quand même que certaines personnes de mes connaissances ou certains créateurs de contenu que j'aime bien ben ils publiaient des stories et tu vois inconsciemment dans ma tête ben tu vois ça tu dis ah lui il a mis une stories et sauf que moi je ne regardais pas la stories de la personne donc finalement ben je ne saurais jamais c'est quoi donc il y a le faux mot F-O-M-O Fear of Missing Out c'est-à-dire que tu as peur de louper quelque chose et encore une fois ben en fait c'est juste une peur infondée parce que 90% des stories on va dire c'est pas important en fait si la personne elle est vraiment importante pour toi par exemple je ne sais pas si il y a un mariage peut-être s'est fait tromper ou je ne sais quoi voilà il peut y avoir des cas un peu extrêmes on va dire ben la personne va t'informer et donc c'est pas elle ne va pas t'informer dans la stories tu vois et donc moi c'est pareil si vraiment il se passe un truc important dans ma vie ben j'envoie un message à la personne je suis pas trop téléphone c'est un peu dommage je devrais plus téléphoner aux gens mais ouais j'envoie un message ou j'envoie un vocal à la personne et voilà quoi tu vois ça c'est pour les personnes proches donc c'est pour ça que maintenant tu vois pour rapport à Instagram je me suis dit tu vois que cette expérience de ne pas regarder les stories des gens ben je manque pas grand chose tu vois parce que moi par exemple si vous ne regardez pas mes stories ou mes vidéos vous ne manquez pas énormément de choses il n'y a pas des trucs insane comme on dit qui se passe tous les jours donc finalement c'est plus un blocage mental je dirais et c'est vraiment cool franchement de ne pas trop utiliser les réseaux sociaux parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont un peu happés dans cette spirale de scroller et ils ne s'en rendent même pas compte en fait parfois tu vois moi par exemple les vidéos de marrantes je ne sais pas de chatons ou de phoques ou d'animaux ou des trucs un peu comme vidéos gags ben moi je ne connais pas tu vois je ne connais pas je ne connais pas mais il y a plein de gens qui regardent ça des vidéos de chatons probablement je pense que c'est populaire et moi je ne regarde jamais bon ça m'est arrivé des fois comme j'ai dit de voir dans des feed ben voilà dans mon feed de voir des chatons mais vraiment non quasiment pas tu vois je sais qu'il y a des gens ils passent peut-être leur journée à regarder ça tu vois et bref bon après je ne dis pas que je ne suis pas addict il y a YouTube je regarde énormément de contenu sur YouTube après je traîne sur internet j'écoute de la musique bon bref finalement tu vois le portable je me suis rendu compte que je l'utilise trop déjà comme je l'ai dit ben si je regarde les vidéos YouTube des vidéos d'animé je regarde des animés des choses comme ça je suis déjà une heure et demie et après si je regarde un petit peu mine de rien les podcasts je réfléchis à mon podcast après si je prends des notes sur les podcasts je dois mettre retour etc donc je réutilise mon portable après si je dois mettre mes stories ça met un peu de temps après si je dois aussi écrire des idées etc après si je dois réfléchir à quel anime regarder ou même des fois aussi je pense inconsciemment je regarde un peu mon portable pour garder des informations qui ne servent à rien pour regarder des applications donc mine de rien j'utilise plus mon portable que ce que je pense vraiment trop ben là même par exemple je suis en train de filmer je suis en train de tourner bon après ça c'est c'est plus personnel c'est quand même une activité productive mais voilà tu vois aujourd'hui par exemple nous sommes le je sais plus 5 juin 6 juin j'ai tourné au moins 4-5 vidéos de 20 minutes j'ai tourné la vidéo quelle vidéo déjà j'ai tourné j'ai tourné la vidéo tu vois je me rappelle même plus des vidéos que j'ai tourné c'est un truc de fou j'ai tourné la vidéo waouh waouh c'est fou bon il t'album 2 tu vois la review si ça t'intéresse d'ailleurs ben lâche un petit commentaire tu te dis bon ben voilà la vidéo de White Album 2 elle m'intéresse donc tout simplement ben publie là mais c'était pas vraiment intéressant franchement il y avait des trucs pas forcément ouf j'ai parlé de l'extraterrien avec la Pauline la tennis woman handicapée j'ai parlé de je sais plus j'ai parlé de quoi waouh c'est fou c'est un truc de malade j'ai écouté des podcasts ah oui de Limitless Project avec le mec qui fait du marathon avec Serge qui fait le marathon donc j'ai parlé pendant 20 minutes 25 minutes j'ai parlé d'une autre vidéo je sais plus c'est quelle vidéo celle-ci ah oui de Tai Lopez justement j'en ai parlé pendant 25 minutes et j'ai l'impression qu'il manque une vidéo j'ai parlé d'une autre vidéo mais je sais plus c'est laquelle David Laroche non biomécanique non plus Limitless bref j'ai fait quand même 4-5 vidéos je crois d'une bonne demi-heure et donc j'utilise quand même beaucoup mon portable après j'ai tourné pas mal de podcasts il y avait des fois où j'ai fait des podcasts de 1h, 2h, 3h avec des gens donc ça aussi ça compte bon après ça compte pas vraiment comme de l'addiction comme si je scrollais ou comme si je faisais une activité un peu pourrie mais il faut prendre conscience de tout ça après j'avais regardé la vidéo de Mathias comment voilà j'ai utilisé mon portable que 1h par jour et après il avait parlé des bienfaits etc de se rendre compte que moi aussi tu vois des fois j'allume mon portable pour l'allumer il y a vraiment des bugs manteaux et ça sert à rien et encore une fois la concentration ça c'est quelque chose de très important c'est à dire que si tu fais quelque chose en fait par exemple si t'es un peu juste si t'es un peu distrait par exemple tu prends juste ton portable hop tu l'allumes ça va te distraire et tu te rends pas compte en fait parce que justement c'est très important voilà moi je lis pas mal je fais pas mal d'autres activités on va dire mais j'écris beaucoup aussi je tourne beaucoup je parle beaucoup à moi-même et tout seul et à des gens aussi je fais des vocaux des fois bon genre j'essaie de pas trop en faire mais des vocaux de 30-40 minutes ça peut m'arriver voilà de monologuer un petit peu tout seul ou même de parler tout seul maintenant j'essaie de parler tout seul aussi s'il n'y a personne voilà pour extraire un peu mes idées on va dire mais ouais en fait juste quand tu fais une autre action par exemple là tu vois je suis en train de réfléchir à ma bouteille je la porte tu vois je bois en fait ça te distrait le cerveau mine de rien et donc après il faut se reconcentrer sur la tâche et c'est pour ça que c'est important de se concentrer sur une seule tâche et de pas allumer son portable pour rien faire c'est vrai qu'il y avait quoi d'autre comme idée par rapport à ça donc en fait voir aussi la vie des gens encore une fois ben voilà quand tu es sur les réseaux et des trucs comme ça tu vois qu'une part celle de la vie là c'est pareil si tu vois ma vidéo tu verras que ce moment précis de la journée de ma vie et donc encore une fois après peut-être que tu dis ouais ma vie elle est pas bien elle est bien tu compares aux autres c'est vrai qu'il y a aussi la comparaison aux autres tu dis ouais la vie des autres elle est mieux que ma vie qui moi ma vie elle est pourrie eux ils sont toujours avec des gens toujours sociaux toujours souriants et encore une fois en fait si tu vois les stories d'une personne ben à ce moment là peut-être elle a fait son anniversaire peut-être à ce moment là elle fait une activité un petit peu extravagante je sais pas peut-être qu'elle va dans un musée elle va dans un événement dans un concert et après il y a justement une autre personne qui va aller dans un concert elle va voir ses amis et tout donc ça peut aussi te miner le moral c'est-à-dire que de voir que des gens heureux évidemment est-ce que tu as déjà vu en story un mec il va te dire salut moi je suis en dépression punaise ma vie c'est de la merde ben ça peut arriver je pense que maintenant on est dans un monde aussi où il y a plein de gens qui partagent cette authenticité bon après il y a personne qui va te dire ouais je vais me suicider je vais me suicider bon je pense qu'il y a quand même des limites mais voilà quoi tu vois c'est tu vois que le positif en général c'est logique aussi parce que les gens ils veulent montrer que bah le bienfait en fait que les choses positives ils veulent montrer que ouais ma vie elle est trop stylée regardez bah voilà je suis un mec comme ça comme ça et pour de vrai les gens doutent énormément aussi tu vois moi je doute énormément même si peut-être à travers mes stories à travers mon contenu tu as l'impression que voilà je fais du sport je suis bien dans ma vie je sais me parler je fais des vidéos de 20-30 minutes je fais des podcasts je vois des gens de temps en temps etc et non en fait c'est pas forcément tout rose il y a plein de moments en fait je suis beaucoup tout seul mais bon bref et donc là je raconte un peu ma vie et je ne sais plus c'était quoi le sujet comment rater de scroller les réseaux sociaux comment ça nous captive des choses comme ça et encore une fois le format des réseaux sociaux bah les créateurs ils ont créé un système où justement c'est ultra méga addictif et que c'est ultra méga bien rodé et justement 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 j'allais dire ils ne donneraient pas les réseaux sociaux à leur propre enfant ou le portable à leur propre enfant ils attendraient qu'ils aient 12-13 ans ou qu'ils soient assez âgés pour utiliser les réseaux sociaux parce qu'ils comprennent justement ce mécanisme machiavélique et donc là ouais donc est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? oui c'est finalement tu ne sais même plus finalement t'ennuyer aussi là on revient un peu sur l'ennui l'ennui c'est par exemple tu t'es ennuyé probablement est-ce que tu as pensé des choses ? est-ce que tu t'es dit ah ce mec il met des blancs dans les vidéos ne serait-ce pas fou ? mais ça aussi tu vois le rythme des phrases c'est très important donc qu'est-ce que je voulais dire ? ouais l'ennui c'est que oui bah t'es toujours sollicité en fait tu vois toujours des informations partout où tu vas dans les arrêts de bus et même dans la vie de tous les jours tu te rends pas compte par exemple là si je dis rien je regarde dehors je vois un arbre en fait je vois un arbre et je vais décrire plein de choses dans ma tête inconsciemment c'est-à-dire que je vais voir des couleurs je vais voir du vert je vais voir un peu de décors je vais voir le bâtiment là je vais voir mon pc mon unité centrale je vais voir les rideaux je vais voir les rideaux blancs les rideaux rouges bah pas rouges mais les rideaux bleus je vais voir la chaise je vais voir en fait ton cerveau si tu ouvres les yeux tu vas voir plein de choses là si je ferme les yeux peut-être il y a des odeurs bon mon nez il est un peu bouché mais peut-être il y a l'oreille là il y a mon frigo tu vois qui fait un peu de bruit j'entends j'entends les gens dehors les enfants crier donc ouais tu vois t'es toujours sollicité c'est ça que je voulais dire c'est-à-dire que même en fait quand tu t'as l'impression vraiment de t'ennuyer en fait t'es toujours sollicité en fait tu t'en rends pas compte et c'est vrai que là dans le monde actuel bah voilà de 2024 avec les portables des choses comme ça la technologie les réseaux sociaux bah t'as il y a un flux d'informations permanent c'est-à-dire que bah voilà par exemple dans les années 1900 1800 je sais pas t'es un paysan bah voilà t'avais pas forcément de distraction là maintenant t'as des podcasts t'as des musiques tu vois des gens les gens ne se parlent plus vraiment tu lis plus de livres t'es plus habitué à te concentrer sur une tâche pendant longtemps tu fais du multitâche d'ailleurs le multitâche n'est pas efficace parce qu'on est programmé pour faire une seule chose parce que si tu fais plusieurs choses bah ton attention est divisée et après quand ton attention est divisée bah voilà t'es moins performant il y a des personnes qui pensent pouvoir être multitâche c'est-à-dire écouter un podcast faire du sport je sais pas parler à un enfant bah faire plus de choses plein de choses en même temps mais en fait qui sera pas efficace c'est-à-dire que vraiment si tu veux vraiment être très très bon bah voilà faut être efficace dans un seul domaine c'est-à-dire que tu fais que le sport et bon après tu peux écouter de la musique ça fait un peu annexe mais vraiment voilà tu focus que dans le sport et c'est vrai que moi maintenant je me suis rendu compte en écoutant des podcasts que je retiens pas beaucoup d'informations parce que je fais autre chose et encore une fois bah voilà tu vois ça m'est arrivé d'écouter des podcasts en étant juste assis et en prenant des notes et à quel point en fait finalement j'assimile mieux les informations après je mets retour et là je suis vraiment focus sur ce que la personne dit vraiment à 100% et ça c'est c'est quelque chose qui se perd tu vois c'est avec les TDAH les troubles de l'attention les choses comme ça t'as l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes comme ça peut-être que la nouvelle génération ça sera encore pire mais finalement voilà ça se travaille en fait c'est encore une fois rien n'est acquis rien n'est inné c'est en faisant les actions en fait c'est ce que tu fais de ta journée qui va développer bah la personne que tu vas devenir tout simplement et donc si tu regardes si tu regardes bon voilà des petits bugs comme ça et si tu regardes si tu scrolles toute la journée et tu regardes des contenus courts sans vraiment prendre le temps d'assimiler de comprendre ce que ça veut dire ces contenus parce que des fois c'est des contenus vraiment bête et méchant on va dire et voilà donc finalement tu vas pas donner à ton cerveau de la nourriture saine pour te développer et pour développer aussi des loisirs finalement si tu passes ton temps à ne pas te connaître en fait apprendre à se connaître c'est aussi se parler à soi-même écrire ça c'est mon point de vue faire du sport faire des activités justement assez difficiles où t'es tout seul pour prendre le temps de réfléchir et si t'es toujours sollicité t'auras jamais ces moments de réflexion et là justement en faisant de ces vidéos je me rends compte en faisant des podcasts en interagissant avec les personnes dans la vraie vie en faisant des défis en interagissant dans la vraie vie avec des gens tu te rends compte que ouais en fait c'est ça c'est toutes ces expériences toutes ces choses-là qui te forment et qui te permettent d'évoluer et vraiment de créer ta passion et de créer plus ou moins qui tu veux devenir parce que voilà moi j'écris énormément j'écris tous les jours là par exemple pour le mois de mai j'ai dû écrire 75 pages police 12 donc si tu mets ça en version cahier si tu fais ça en version livre c'est comme si j'avais écrit 150 pages 200 pages environ environ 200 pages et chaque mois j'écris environ 200 pages donc là j'ai fait 3-4 ans j'ai dû écrire ouais non ça fait depuis 2020 on va dire 2021 ouais 2020 donc ça fait 3 ans 4 ans donc si tu fais 4 ans 4 ans fois donc 4 fois 12 ça fait 48 48 fois 150 bah voilà dans 48 48 pourquoi 48 ouais 4 ans 48 fois 150 ça me fait plus de 5000 pages c'est à dire que là j'ai écrit plus de 6000 pages et ça c'est que des informations c'est des idées c'est mon résumé de la journée etc et ça fait que tu vois ça m'a développé probablement une capacité on va dire pour m'exprimer pour structurer des idées et c'est pareil là je fais des vidéos etc justement tu vois comme ça en impro sans aucune feuille pour m'aider à m'exprimer à mieux structurer mes idées et pour développer une argumentation et c'est toutes ces choses là en fait qui te permettent de développer ton imaginaire tes réflexions en fait c'est l'écriture le fait de parler t'exprimer, rencontrer les gens t'inspirer des gens comprendre leurs histoires et les absorber un petit peu pour toi même comprendre leurs erreurs et pour pas faire les mêmes erreurs etc et après encore une fois bon c'est en faisant que tu progresses et pour gérer toutes ces addictions bah c'est trouver ses propres passions tout simplement c'est à dire que c'est trouver les choses qui toi t'animent moi tu vois j'ai le sport j'ai l'écriture le fait de tourner des vidéos on va dire d'apprendre le japonais de cuisiner d'écouter des podcasts de réécrire de réécrire au podcast de tourner des vidéos et tout mais sortir marcher dehors faire du vélo bon voilà des activités plutôt solo mais c'est vrai que comment dire ça dépend de pas mal de facteurs après bah voilà c'est tu testes un peu tu expérimentes les choses et comment dire il n'y a pas que les vidéos etc après c'est aussi prendre le temps de réfléchir et comme je t'ai dit bah voilà d'être un peu plus tout seul et pas forcément d'être sur son portable tout le temps même si c'est très très bien encore une fois moi je suis pas quelqu'un qui critique que le portable que c'est le mal le maléfisme ultime ça dépend de l'utilisation si tu l'utilises on va dire d'une manière où finalement bah t'es un peu happé t'es absorbé et que ton cerveau il est un peu consommé et que voilà t'as pas vraiment t'as plus de libre arbitre t'as plus de réflexion bah là c'est pas forcément la meilleure façon la meilleure idée mais par contre si tu l'utilises pour apprendre des nouvelles compétences pour développer des nouvelles choses des réflexions voilà pour communiquer avec tes proches leur téléphoner et vraiment je sais pas essayer de les voir en vrai bah ouais c'est vraiment bien donc voilà encore une fois tout est tout est que outil et c'est l'utilisation que t'en fais qui fait vraiment la différence et voilà donc encore une fois faut limiter tout ça on va dire quand même c'est pas bon c'est pas bon de passer 5h 10h je pense que c'est des gens quand même qui dépassent 10h d'utilisation du portable par jour donc là on commence à être sur des grosses addictions et encore une fois bah fais d'autres choses vois des gens voilà parle fais du sport crée tes entreprises je sais pas crée même ton propre contenu c'est vrai que des fois t'as l'impression que les gens en fait ce que tu vas dire c'est une redite parce qu'il y a des gens qui vont te dire mieux mais t'auras quand même ta propre personnalité ton propre vécu pour dire des choses et moi je le fais voilà comme je le sens est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport à ça par rapport à leurs réseaux sociaux l'addiction je pense que c'est plus ou moins tout c'est déjà pas mal et je vais m'arrêter ici je sais pas combien de temps j'ai parlé et voilà donc n'hésite pas à liker partager commenter et je dis toujours les 3 choses de fin esprit chonel poulet fermier et sois acteur de ta vie salut salut